Les enjeux par rapport à la dématérialisation des factures fournisseurs étaient des enjeux d'organisation. Des navettes partaient tous les jours avec les factures originales qui avaient été comptabilisées par l'équipe comptable et partaient sur 16 sites auprès de 50 valideurs en version papier. En tous les cas, c'était un process assez chronophage, avec une traçabilité très limitée. La volumétrie de ce cycle étant de 1500 factures par mois à l'époque, il nous a semblé judicieux d'essayer de gagner en organisation, en productivité. Ça s'est fait à l'occasion d'un départ en retraite d'une personne de l'équipe fournisseur. L'idée a été de se demander si, en changeant l'organisation, en modernisant, en réduisant le papier, et la circulation du papier, on ne pouvait pas en plus arriver à gagner une personne et reconcentrer les personnes qui restaient sur de la valeur ajoutée et pas de la gestion de navettes papier. Sur la partie client, le flux est beaucoup plus significatif, à peu près 3000 factures par mois sur l'envoyé au client. Là, l'idée était de s'assurer d'avoir une traçabilité totale de l'envoi des factures au client, c'est-à-dire être sûre qu'elles partaient au fil de l'eau, mais des marches similaires, c'est-à-dire vouloir recentrer les gens, en l'occurrence là, les chargés de facturation, sur le cœur du sujet, c'est-à-dire bien faire des factures, avoir une valeur ajoutée dans ce que l'on met dans la facture, et pas sur une tâche sans valeur ajoutée qui est d'imprimer et de mettre sous-envoi. On est toujours sur se gagner du temps, se concentrer sur la valeur ajoutée des différents métiers de la direction financière, et puis moderniser le tout, avoir l'image d'une entreprise innovante à la pointe. Ce qui nous a convaincus à l'époque a été la capacité à s'interconnecter facilement avec notre système d'information comptable, à savoir Cégide, cet aspect technique. Le fait de pouvoir le faire en toute autonomie par rapport à la DSI, qui chez nous est concentrée sur le cœur du sujet, c'est-à-dire l'outil qui permet de gérer de façon industrielle un métier de service à produits non-codes-barrés. D'où le mode SaaS, d'où le fait de choisir quelqu'un avec lequel on sentait qu'on pourrait être autonome. Tout ça dans le contexte où l'outil répondait à nos besoins, bien évidemment. Il fallait en plus que d'un point du financier, l'offre ne soit pas déconnectée des autres, ce qui était le cas. On souhaitait gagner en productivité, en organisation. Le bénéfice a été réalisé, puisque j'ai bien une équipe qui tourne maintenant avec trois personnes au lieu de quatre. Et c'est durable, puisqu'au bout de deux ans, c'est toujours le cas. Deuxième chose, ça réduit énormément le délai de validation. Cette traçabilité que l'on souhaitait, on l'a obtenue. Elle ne concerne pas que la direction financière, mais l'ensemble des personnes, services supports ou services opérationnels. Ça a été très structurant. En termes d'organisation, on a bien eu les bénéfices que l'on attendait. Et en termes d'image de la direction financière, ça a donné une bonne image, une image d'une direction qui était plutôt en avance, à la pointe, innovante. Si on résume ces bienfaits fournisseurs par rapport à nos attentes, ce que l'on a mesuré au-delà du raccourcissement, du délai de validation des failliteurs de cette traçabilité, nous a conduit à mesurer et chiffrer un ROI en huit mois. Ce serait agilité, fiabilité, et c'est pour ça que l'agilité sans la fiabilité me gênerait. C'est pour ça que le résumé en un mot, j'ai du mal.